Salut, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux acheter un iPhone ou deux appartements d'une valeur de 75 000 euros chacun ? Bonne question ? On va voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. C'est la chaîne qui est dédiée à ton indépendance financière. C'est hyper important d'arriver à être le moins possible dépendant de notre job, de notre emploi parce qu'on sait très bien que dans les temps qui vont venir, ça va secouer sec et on n'a pas envie de se retrouver avec une espèce d'épée de Damoclès derrière notre tête, une espèce de menace qui fait qu'on serait flippé en permanence du lendemain. Il n'y a pas cinq ans de solution pour arriver à se prémunir de ce risque, de cette menace et de cette angoisse. Il faut que tu aies d'autres revenus. Si tu ne dépends que de ton travail comme source de revenus, c'est exactement comme si une entreprise n'avait qu'un seul client. Le jour où ce client se barre, l'entreprise allait à poil. Pour nous, c'est exactement pareil. Et pour arriver à s'en sortir, il n'y a pas cinq ans de solution. Il faut simplement arriver à activer intelligemment et simultanément les quatre P, les quatre leviers, les quatre piliers de tour d'indépendance financière. Il s'agit de l'effet levier, il s'agit également des intérêts composés. Il s'agit aussi du frugalisme et il s'agit enfin de la diversification de tes revenus. Activer ces quatre leviers simultanément, c'est ce que je propose dans ma formation et c'est ce qui te permettra d'arriver à sortir de cet enfer du quotidien en apprenant à générer des revenus alternatifs par de l'immobilier, de la bourse, de l'entrepreneuriat, faire en sorte que ces petits ruisseaux finissent par faire des grandes rivières. Et quand ces grandes rivières finiront par égaler ton besoin d'argent que tu auras en même temps réussi à minimiser grâce au principe du frugalisme, et c'est la thématique de base de cette chaîne que j'avais commencé à développer, eh bien forcément, tu pourras arriver à décider de lever le pied, peut-être décider de moins travailler, voire même, idéalement, de ne plus travailler du tout, c'est-à-dire d'échanger ton temps de vie contre de l'argent pour un employeur, pour un job qui ne colle peut-être plus avec ton éthique par rapport avec ce en quoi tu crois aujourd'hui. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner un bel exemple de frugalisme en fin de compte. Parce que si tu veux, je vais être clair, moi, je n'ai pas toujours été frugaliste, et il m'est même arrivé parfois d'être matérialiste, et je vais te donner un bon exemple de cela, qui date exactement d'il y a dix ans. Tu vois, j'ai commencé, moi, personnellement, par faire tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai commencé par acheter ma résidence principale, j'ai commencé à faire plein de travaux dedans que je ne pouvais pas défiscaliser, j'ai acheté au mauvais endroit, enfin, franchement, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. En 2010, j'avais acheté mon appartement qui était à Saint-Denis, Saint-Denis, quartier, ben, craignos, tu vois, on ne va pas se mentir, ce n'était pas un truc qui était super sympa, même si ce n'était pas cher. Et puis, le truc, c'est que je me suis mis à le rénover, à le rénover, à le rénover, à faire plein, plein, plein de travaux, parquer en chaîne, cuisine de la mort, enfin, franchement, j'ai fait des trucs qui étaient complètement délirants et malheureusement, je n'ai pas pu, au moment où j'ai revendu un peu plus tard, je n'ai pas pu en bénéficier parce que le quartier, il est resté moyen, quoi, si tu veux. Donc, quand on dit l'important en immobilier, c'est l'emplacement, 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 ça, ça en était un parfait exemple. Et si tu veux, en plus, je n'avais pas des revenus énormes, je gagnais, peut-être, 2000 euros, ce qui est déjà pas mal, tu vois, chaque mois, mais, ben, voilà, je mettais tout là-dedans. Et puis, ben, en 2010, je vais noter les dates, tu vois, comme d'habitude, j'ai mes petits papiers et mes petites notes, le 24 juin 2010 exactement, date de sortie de l'iPhone 4, le petit appareil révolutionnaire qui a tout changé pour les téléphones mobiles, les smartphones, comme on dit aujourd'hui, et ben, ce téléphone, moi, je me le suis offert le mois suivant, c'est-à-dire en juillet 2010. Voilà, j'ai craqué et je me le suis payé, donc, c'était super cher pour l'époque, le modèle de base faisait 8 gigas, je crois, il était à 600 euros. Donc, 600 euros, c'était quand même une grosse somme. Après, tu pouvais le payer moins cher, mais si tu le prenais avec un forfait chez un opérateur, etc. Moi, j'avais voulu essayer de faire cette économie, donc, j'avais payé l'appareil plein pot. Et ce qui se passe, c'est que, ben, 4 jours après l'avoir acheté, ouais, je vais voir un ami sur Paris et je prends le métro et je m'amuse à taper un SMS dans le métro pour dire à mon pote, ouais, je vais être en retard, j'arrive. Et puis, ben, forcément, ce qui devait arriver, arriva, c'est-à-dire qu'arriver à la station Stade de France, ben, il y a un type qui me l'a arraché des mains. Pourtant, je faisais gaffe, hein. Et, ben, il s'est faufilé juste avant que les portes, elles se referment. Mais, j'ai quand même réussi à le courser et à me faufiler, moi aussi, avant qu'elles se referment. Seulement, ben, le mec, il connaissait la station probablement mieux que moi. Il courait plus vite que moi. Et puis, ben, je ne l'ai jamais retrouvé. Je n'ai jamais... Voilà. Et du coup, j'étais vraiment dégoûté, dégoûté, dégoûté. Donc, je suis allé porter plainte. Ça m'a flingué mon samedi soir, ma soirée, pour rien en plus, parce que tu imagines que la plainte, suite à ça, il n'y a rien qui s'est passé. Je n'avais pas d'assurance pour ça, tu vois. Enfin, tu vois, parce que je m'étais dit je ne vais pas en plus prendre une assurance pour ce téléphone, tu vois. Et finalement, ce téléphone, c'était pour moi comme un bijou. C'était comme un truc vraiment exceptionnel. Et c'est vrai que l'appareil était super sympa. Le lendemain, je suis retourné à la boutique Apple, à Opéra, et j'ai dit, vas-y, je m'en fous. Bim, je rachète le même téléphone. Il a fallu l'équiper, mettre une vitre, une coque de protection. Donc, ça fait même un petit peu plus que ça. Et cet appareil, du coup, j'étais dégoûté parce que je n'osais même pas le sortir dans la rue. Je suis sûr que toi aussi, tu as vécu ce truc-là à un moment donné, d'acheter un appareil qui est tellement bien que tu n'oses pas le sortir. Et tu te dis, à un moment donné, il faut être marteau, quoi. Parce qu'on achète un appareil, c'est pour s'en servir. Et on se retrouve dans un contexte, dans une situation où tu as peur de le casser, tu as peur de l'utiliser, tu as peur d'appuyer dessus, tu as peur qu'on te le vole, tu as peur de ceci, tu as peur de cela. Et alors que si tu n'avais pas ce téléphone, tu n'aurais pas cette trouille-là, tu n'aurais pas ces problèmes-là, ça ne viendrait pas dans ta tête. Donc, tu vois, là, déjà, il y a un gros souci. Tu n'oses même pas téléphoner avec dans la rue, c'est qu'il y a quand même un gros problème. En plus, tu te retrouves à être victime d'une agression à cause de ça. Bon, voilà, tu vois, c'est quand même lunaire quand on y pense. Et quand je fais le bilan au final de tout ça, je me dis que ce téléphone, quand j'étais avec des amis ou quand j'étais au restaurant ou quoi, et on l'a tous vécu aussi, même en famille, tu as tendance à tout le temps le nez coller dans ton téléphone. Donc, au final, cet appareil qui est censé t'offrir tout un tas de services qui sont formidables, il a peut-être tendance un petit peu à t'isoler. Il faut voir les choses en face. Et aujourd'hui, je pense que de plus en plus de personnes commencent à en prendre réellement conscience de ce problème. Mais pire que ça, c'est que cet appareil qui, au final, m'a coûté 1200 balles, dès le 14 octobre 2011, c'est-à-dire un an après, date de sortie de l'iPhone 4S, il était déjà obsolète. C'était mort, c'était fini. Il y en avait un nouveau qui était sorti, qui était meilleur. Voilà. Donc, si tu veux, ça fait mal parce que je me suis dit, avec ces 1200 balles, j'aurais pu faire tout un tas de trucs de dingue. J'aurais vraiment pu faire. Déjà, j'aurais pu me payer un beau voyage. J'aurais pu me payer des bonnes vacances. J'aurais vraiment dû en profiter à ce moment-là. Mais je n'avais pas la vision que j'ai aujourd'hui. Je veux dire, mon cerveau, il n'était pas câblé de la même manière. Donc, si tu veux, pour moi, en plus, 1200 euros sur un salaire d'à peu près 2000 balles, ça veut dire que c'est quand même pas rien. Tu vois, c'est plus de 50% de ton salaire qui part dans un appareil. En plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que je me suis dit que peut-être à cette époque-là, au lieu de mettre 1200 balles, 1200 euros dans un téléphone, j'aurais très bien pu acheter du Apple. J'aurais très bien pu acheter des actions Apple si j'y avais pensé. Si j'avais eu l'éducation financière qui m'avait permis de penser à ça. Mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pensé. Mais si je l'avais fait, si seulement je l'avais fait, alors j'ai fait tout le calcul et on va regarder ça ensemble. Allez, l'euro, l'euro-dollar en 2010, à cette époque, 1 euro, ça faisait 1,30$. D'accord ? Donc, 1200 balles, ça faisait 1560$ en 2010. D'accord ? Le cours de l'action Apple, à cette époque-là, en 2010, en juillet 2010, il était à 9,16$. D'accord ? Aujourd'hui, en décembre 2020, à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, le cours de l'action Apple, il est à 122$. Ça y est, tu commences à voir le truc. Donc, 1200€ en dollars, ça faisait 1560. Ok ? 1560$ en 2010, je te fais le raccourci des calculs, mais remis aujourd'hui, et avec la conversion actuelle de l'euro-dollar qui est à 1,20$, ça fait que j'aurais récupéré 17.000€ en 2020. Ok ? Mon téléphone Apple, que j'ai payé il y a 10 piges, 1200€, m'aurait permis d'avoir aujourd'hui, si je ne l'avais pas acheté, 17.000€ en action Apple. Voilà. Et ça, c'est juste hallucinant. C'est 17.000€, avec 17.000€, j'ai fait le calcul, tu pourrais les utiliser en apport pour payer les frais de notaire, en disant que c'est à peu près 11%, pour acheter deux appartements d'une valeur de chacun 75.000€. Et ces appartements, c'est des actifs. Ils m'auraient permis de créer de la valeur, si je les avais bien achetés. Ils m'auraient permis de m'enrichir. Tu vois un petit peu la mécanique qu'il y a derrière. Tu vois un petit peu comment nos passifs, c'est-à-dire des choses, des appareils, des objets qu'on achète qui ne produisent ni valeur, ni qui au final nécessitent un énorme sacrifice. Tu imagines sur le temps, l'effet que ça peut avoir et à quel point ça peut changer nos trajectoires. Tu imagines un iPhone, deux appartements que j'aurais pu acquérir et qui m'aurais perdu, j'aurais pu m'endetter pour les avoir. Mais c'est fou quand on y pense. C'est fou. Donc quand on dit, oui mais l'immobilier, c'est que pour les riches, l'immobilier, c'est qu'il faut déjà avoir de l'argent. Non. Tu imagines un peu, des personnes qui ont les moyens de se payer un iPhone, et bien dix ans plus tard, ils pourraient très bien utiliser cet argent, ce qu'ils n'ont pas mis dans l'iPhone pour investir dans de l'immobilier. C'est tout à fait envisageable et c'est ce que j'aurais pu faire encore une fois si j'y avais pensé, mais tu vas me dire avec des si, avec des si, on pourrait tout refaire, on pourrait réécrire l'histoire. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire qui me permet de regarder, d'analyser cette situation et surtout d'essayer de comprendre ce qu'il aurait peut-être fallu que je fasse à ce moment-là pour éviter, non pas de perdre uniquement de l'argent, mais surtout de générer de la valeur, de générer de la richesse. Et ça, c'est vraiment du frugalisme. Là, on est en plein dedans parce que ça te permet vraiment de voir dans le concret ce qu'on aurait très bien pu faire pour essayer de générer de l'argent. Si tu veux aller plus loin, je rappelle qu'il y a mon programme de formation qui est disponible. Si tu veux apprendre étape par étape comment mettre en action les quatre piliers, les quatre piliers de ton indépendance financière, j'aimerais que tu me dises ici en commentaire si toi aussi, tu as déjà eu des expériences du même genre, si ça t'est déjà arrivé de claquer de l'argent pour des objets qui n'étaient peut-être pas si important que ça, même si à ce moment-là, ça t'a semblé vraiment hyper important de les acheter. Et ce que tu aurais peut-être pu faire aujourd'hui avec si tu n'avais pas dépensé cet argent. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt. Merci, salut.